Jésus Christ, baptême et expérience dans le désert, de la crèche au Messie, épisode 4. Jésus n'a pas commencé son ministère simplement quand il en avait envie, mais le moment où il devait le commencer fut décrit prophétiquement dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Lorsque le moment fut venu, il fit le voyage de 120 kilomètres de Nazareth ici même jusqu'à ce site, sur la rivière du Jourdain. En arrivant là-bas, Jésus dut se rendre compte que sa vie ne serait plus jamais la même. Jean le Baptiste était un cousin de Jésus, et Jésus s'approcha de lui et lui demanda de le baptiser. Jean le Baptiste fut d'abord réticent, disant que c'était à Jésus de le baptiser. Mais Jésus insista, disant que cela était nécessaire pour accomplir toute justice. Le récit biblique en Matthieu, Marc et Luc rapporte que lorsque Jésus remonta de la rivière, le Saint-Esprit descendit sous forme corporelle, comme une colombe, en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus n'a pas pu profiter des suites de son baptême avec sa famille et ses amis, et Marc, chapitre 1, verset 12, relate que « L'Esprit le poussa dans le désert. Il passa quarante jours, puis il fut tenté par Satan. » Il y eut des épreuves et des expériences que Jésus devait subir et supporter seul, et ceci fut l'une d'entre elles. Immédiatement après son baptême et avant son ministère public, Jésus fit une expérience dans le désert. Jésus n'a pas provoqué cette tentation. Il fut conduit dans le désert par l'Esprit pour contempler sa mission et son œuvre par la prière et le jeûne. Après quarante jours de jeûne dans le désert, sans doute faibles et amégris, épuisés et fatigués, Satan lui-même vient à la rencontre de Jésus. Il s'est personnellement chargé de tenter Jésus, et sa première tentation fut de lui dire de changer les pierres en pain. Mais avant cela, il tenta de semer le doute dans l'esprit de Jésus et dit « Si tu es le Fils de Dieu, » Si Jésus s'était soumis à Satan, c'était comme s'il acceptait le doute. Il se souvient alors de la parole prononcée lors de son baptême. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Il connaissait son identité. Jésus répondit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La prochaine tentation de Satan est de l'emmener au sommet du temple pour qu'il s'y jette. et de laisser ses anges le porter. Jésus répond à nouveau en citant les Écritures. Sa dernière tentation est de l'emmener au sommet d'une montagne, et il promet que tout pouvoir et domination seront à lui s'il accepte d'adorer seulement Satan. Jésus résiste à nouveau à la tentation, ne cède pas, et cite les Écritures pour se défendre. Il dit « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » En cela, Jésus nous donne un principe pour faire face à la tentation. Psaume 119, verset 11, dit « Je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Satan essaie toujours de nous tenter au niveau des points faibles de notre caractère. Il nous incite à douter de Dieu, de sa divinité, de son amour pour nous, et à aussi douter de notre propre expérience avec lui. Il est important que nous sachions ce que Jésus a fait pour nous, à quel point il nous valorise. Il faut que nous ayons confiance en lui. La première tentation de Satan consistait à amener Jésus à douter de son identité, et sa dernière était de réclamer l'adoration. Mais Jésus savait qui il était, et savait que celui qui a créé le monde ne pourrait jamais adorer un être créé. Aujourd'hui, Satan tente la même chose avec nous. Il essaie de nous faire douter de notre identité, afin de nous amener à se soumettre à lui. Puissons-nous toujours nous rappeler que nous avons été rachetés à un grand prix, et que nous sommes précieux aux yeux de Jésus. Soumettons-nous à Dieu, résistons au diable, et il fuira loin de nous.